C'est toujours avec une émotion certaine que nous nous retournons vers cette sombre période de notre histoire qui a vu l'idéologie nazie organiser l'extermination du peuple juif et la spoliation de ses biens. La complicité de l'état français de l'époque nous oblige encore davantage envers les victimes et leurs descendants. Aussi, le projet de loi sur la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 est attendu et mérite notre soutien. Il permet de revenir sur l'inaliénabilité de biens culturels du domaine public afin de les restituer au même titre que les biens MNR. Profitons, Madame la Ministre, de cette occasion pour nous interroger sur une évolution possible des principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité des biens culturels. Cette inalignabilité pourrait reposer sur la seule dimension culturelle plutôt que sur la patrimonialité. L'inscription des biens culturels dans un patrimoine mondial de l'humanité serait un remarquable message de concorde universel. Elle permettrait à l'art, à la culture, de jouer pleinement son rôle d'éveil de conscience. Le débat reposera alors sur l'usufruit et la nupropriété ainsi que sur la localisation des œuvres d'art dans les musées pour un dialogue interculturel et intergénérationnel ou sur leur lieu d'origine si elles sont nécessaires à l'identité d'un territoire ou d'un peuple. Si notre émotion est forte en revenant sur les spoliations antisémites, cette reconnaissance et ces réparations doivent s'intégrer dans un plus vaste devoir de reconnaissance et de réparation des autres spoliations réalisées à d'autres époques, dans d'autres lieux, je pense aux spoliations de l'époque coloniale. Au cours des auditions, nous avons été alertés sur le risque de ressentiment qu'une loi spécifique aux spoliations antisémites pourrait alimenter si nous négligions concomitamment d'autres spoliations, celles de la période coloniale, comme je l'ai dit. L'enfer est pavé de bonnes intentions et nous devons aux victimes des persécutions antisémites et à leurs descendants de ne pas risquer de voir la porte de cet enfer. Une loi cadre qui rassemblerait toutes les spoliations ne stigmatiserait personne et élèverait la France au-dessus de contraintes administratives qui seraient suspectes au regard de notre devoir de reconnaissance et de réparation des préjudices subis. Alors nous accueillons positivement les évolutions de ce projet de loi, ce qu'il apporte aux démarches légales de reconnaissance et de restitution. Si l'obtention automatique du certificat d'exportation pour les œuvres spoliées importées sur notre territoire est une juste réparation, nous pouvons nous interroger sur cette automaticité pour les œuvres qui ont toujours été sur notre territoire, sachant qu'elles en sortiraient si une négociation n'aboutissait pas puisque l'autorisation de sortie s'imposerait à l'heure. Et plutôt qu'une présence symbolique de parlementaires dans une CIVS reconfigurée, un véritable rapport annuel d'information des commissions culture du Parlement nous apparaît indispensable dès que le Parlement sera dessaisi de l'avis dont on le privera l'adoption de cette loi. Nous souhaitons enfin, Madame la Ministre, que les moyens de recherche de provenance soient réellement assurés. Le devoir de réparation nous y oblige. Merci, chers collègues. La parole est à présent au président Roger Carucci pour le groupe Les Républicains. Et vous avez sept questions.